Salut à tous, c'est Matt de Numark avec une nouvelle vidéo sur le contrôleur NS6II. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les 4 platines de Serato DJ. Le NS6II est capable de contrôler jusqu'à 4 platines dans Serato DJ. Le contrôle de chaque platine est commutable via les boutons 3 et 4 du contrôleur. L'utilisation de 4 platines peut développer votre créativité en ajoutant des boucles de batterie, des pistes d'accapella et d'autres éléments musicaux à votre mix. Pour commencer, j'ai une boucle de batterie sur la platine 1. Dans Serato, je vais chercher une boucle de base sur la platine 2. Je vais basculer les vues vers la platine 3, puis parcourir Serato pour trouver un autre élément musical. ajoutons par exemple cette boucle d'arpégiateur. En utilisant les effets tactiles, je vais appliquer un filtre sur le canal 3. Je vais maintenant charger le morceau sur lequel je vais mixer dans la platine 4. En utilisant les affichages de Jogwheel intégrés, je vais maintenant synchroniser les tempos. Réduisons le volume de la platine 2. Et je vais filtrer la platine 3. Maintenant, je vais mixer la platine 4 en utilisant le crossfader. Voici donc un exemple de mixage à 4 platines avec le Enesis 2. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du mode DVS. Merci. 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 Merci.